Salut à toi, c'est Christian de la team eCobbib. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux astuces pour gagner du temps et en efficacité. Donc la première astuce, ça va être le fait d'utiliser tout ce qui est police d'écriture et aussi tout ce qui concerne au niveau du coloris de la charte graphique. Donc lorsque tu crées ton site, donc lorsque tu te retrouves ici, tu peux te rendre compte que lorsque tu appuies sur le plus et que tu souhaites ajouter un texte, donc tu vas ajouter ton texte. Ici, tu vas devoir faire clic droit dessus et modifier directement la police d'écriture à chaque fois, la taille et le coloris. Et bien moi, l'astuce que je vais te donner, ça va te permettre d'économiser pas mal de temps. Donc tu vas aller ici dans le T qui se trouve juste là. Ici, tu vas te rendre compte que tout est en gris et paramétré par défaut. Et bien tu vas pouvoir modifier ici directement tes textes et tes différentes polices d'écriture juste ici. Donc tu vas pouvoir modifier ta police d'écriture. Ici, tu vas pouvoir sélectionner une nouvelle police. Tu vas pouvoir modifier la taille, l'espacement, la hauteur, tout est écrit dessus. Après, tu vas pouvoir modifier le coloris aussi. Et aussi en version mobile. Donc ça, ce qui est bien, ça vous fait gagner vraiment pas mal de temps. Après, ici, tu vas pouvoir ajouter un nouveau groupe. Donc lorsque tu ajoutes un nouveau groupe, donc par exemple tu l'appelles Tuto, tu fais Confirmer. Et bien ici, tu vas pouvoir voir apparaître un nouveau groupe. Donc ici, tu vas pouvoir, en gros, si tu préfères sauvegarder ce que tu viens de créer, ou tu vas pouvoir créer différents groupes suivant tes besoins. Tu vas pouvoir aussi le faire en économisant pas mal de temps, juste en cliquant ici, par exemple, sur le A, où tu vas pouvoir, par exemple, sélectionner une nouvelle police d'écriture pour pouvoir modifier tous les H1, H2, H3, et ainsi de suite. On prend l'exemple. Hop, tu vois ici, ça te permet de gagner encore du temps. Donc je te montre ce que ça peut donner lorsque tu as fini de tout paramétrer. Donc ici, on clique sur le plus. Je montre déjà là. Donc tu vois ici, j'ai modifié les couleurs, j'ai modifié la taille de la police d'écriture. J'appuie sur le plus. Et je clique sur Texte. Et tu vois ici, toutes les écritures, elles ont des couleurs. Alors que lorsque... On passe par ici. Tu vois ici, si tu fais rien, ça reste comme ça. Là, maintenant, ici, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Tu n'as plus besoin de te poser la question. Est-ce que la police d'écriture est bonne ? Est-ce que la taille est bonne ? Est-ce que le coloris est bon ? Tout est déjà fait. Tout est déjà paramétré. Donc ça va te prendre, allez, 5 minutes à tout paramétrer, mais tu vas gagner énormément de temps par la suite. Donc on va prendre Texte, par exemple. Et ici, rouge, on voit. Et ici, ça apparaît bien en rouge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'économiser énormément de temps lorsque tu crées un site et surtout lorsque tu as beaucoup de contenu à mettre en place. Et ça va te permettre aussi de pouvoir vérifier. Par exemple, ton H1, moi, par exemple, je l'ai mis ici en bleu. Si jamais tu vois deux titres en bleu, c'est que tu as un souci. C'est-à-dire que tu as mis deux H1. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre aussi de pouvoir checker rapidement ton site si tu as bien des H1, H2, H3 et tout ce qui va avec au niveau du SEO. Donc ça, c'est quelque chose plutôt pas trop mal. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être au niveau de ton compte ici où ça va se passer. Donc là, tu te retrouves sur ton dashboard. Tu vas cliquer ici en haut sur ton nom, sur ton pseudo. Et tu vas cliquer sur paramètres avancés juste en bas. Lorsque tu auras cliqué sur paramètres avancés, tu vas te retrouver ici. Plus exactement. Donc ici, là, ça va être tes paramètres de compte et autres. Et tu vas avoir tes mots-clés juste ici. Donc tu cliques sur mots-clés. Et toutes les données que tu vas pouvoir rentrer ici, on va pouvoir s'en servir après pour pouvoir gagner du temps. Mais les données, on va dire, les plus importantes à rentrer pour gagner du temps, ça va être au niveau des URL supplémentaires. Donc ici, tu as la possibilité de saisir 10 URL supplémentaires. A quoi ça va te servir ? Ça va te permettre de gagner du temps et d'être sûr de ne pas te tromper au niveau de tes URL. Par exemple, si tu as besoin d'une URL qu'à chaque fois que tu crées un site, tu veux l'envoyer vers un espace membre, tu vas chercher ton URL en haut, il faut que tu fasses un retour Windows, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque tu fais ça, donc c'est très chronophage, tu perds énormément de temps, c'est source d'erreurs au niveau des boutons d'appel à l'action ou autre. Et bien là, ici, tu vas pouvoir saisir toutes les URL importantes que tu utilises très souvent. Par exemple, Builderall, tu peux faire de l'affiliation avec, tu peux saisir ton bouton d'affiliation directement pour gagner du temps lorsque tu crées tes pages de capture ou autre. Je vais te montrer maintenant comment utiliser ces URL. On se retrouve ici, sur le site, je vais supprimer ça. Tu vas aller dans le plus et on va utiliser ce qu'on appelle Tag Auto Entonnoir, ou en anglais, ça s'appelle Autofunnel Tags, mais nous on l'a mis en français. Donc tu vas cliquer ici et toutes les informations que tu vois ici, tu vas te rendre compte que c'est tout ce que tu peux saisir juste là. Donc, lorsque tu saisis ces informations, il te suffit juste de cliquer ici dessus et ça va te faire apparaître directement tes informations. Après, nous, le plus important, ici, c'est surtout au niveau des boutons et au niveau des URL. Tu peux te rendre compte ici que tu as directement les différentes URL. Ici, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir sélectionner parmi différents templates de boutons. Donc ici, on va prendre par exemple celui-ci, Favori, et tu vas te rendre compte que ici, tu as directement l'URL intégré au bouton. Et tu sais comment tu pourras le savoir. Tu auras juste à faire clic droit, cliquer sur Action, et en fait, tu vas avoir un petit message d'alerte te disant que ce bouton est paramétré avec un bouton Tag Autofunnel. Et là, ça va te permettre vraiment de pouvoir créer tes boutons très rapidement et d'économiser énormément de temps. Donc là, ici, Tac, Autofunnel, ici, imaginons que là, je veux donner mon lien d'affiliation Builderall, je clique ici, et là, maintenant, j'ai directement mon lien d'affiliation avec Builderall. Vous voyez ? Donc là, ça vous permet vraiment de créer différents boutons très rapidement et sans avoir besoin de devoir faire un retour Windows, retourner sur le site, prendre l'URL, copier, faire clic droit, Action, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous paramétrez tout à l'avance et vous économisez énormément de temps. Donc, voilà, c'était mes deux petites astuces pour pouvoir économiser du temps et éviter de faire des actions chronophages sur Builderall. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche des notifications, et laissez-moi un petit message en commentaire, et même à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501